Bonjour les Vierges, bienvenue à la chaîne, merci d'être ici. Aujourd'hui, je vous fais un message à propos de ce que vous devez savoir maintenant. Donc, on va laisser les cartes vous dire ce qu'elles ont à vous dire. Je vous demande de liker la vidéo, vous inscrire, si le cœur vous en dit, bien sûr. Voyons voir ce qui est important maintenant. Donc, ici, vous devez vous prémunir contre quelqu'un qui est très séducteur, très envoûtant, mais qui est peu fiable. Quelqu'un surtout, en tout cas, qui paraît bien, qui a un beau discours aussi, qui vous donne, vraiment, qui, c'est le mot sérénade. Pour moi, ici, c'est vraiment un séducteur. C'est plus quelqu'un qui... Alors, ce que je perçois, en plus, c'est vraiment étrange parce que j'ai l'impression que la personne vous demande où vient vous chercher sur les deux niveaux. Elle joue sur votre attirance pour elle. Elle utilise aussi le fait qu'elle vous en donne, mais elle en retient. Donc, des fois, elle vous l'octroie. Des fois, elle vous le fait pendre au bout du nil. Elle vous tente de cette façon et elle vous manipule quelque part de cette façon. Mais c'est un peu la même chose au niveau des émotions. Donc, entre autres, c'est comme l'impression ici de vous dire les bonnes choses au bon moment. Donc, au lieu de juste jouer de son physique ou de votre faible pour elle, elle utilise aussi, donc, les émotions Pourquoi fait-elle cela? Outre le fait que j'ai l'impression qu'elle veuille vraiment tout de vous. C'est ça que je retiens surtout ici. J'ai l'impression qu'elle veut vous sucer la moelle. Ici, c'est pour moi, ça fait penser à une triangulaire. Mais le fait de demander l'exclusivité, de l'obtenir parce qu'elle veut tout de vous. C'est ça que je disais à l'instant. Donc, c'est ça qui est important pour moi ici. L'autre chose, c'est que ce qui est vraiment étrange, c'est que ce n'est pas vraiment un travail d'équipe avec vous. C'est ça aussi que je ressens par rapport au côté où est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui prend plus qu'il ne donne. Mais on s'entend, la personne vous donne juste assez pour vous garder dans le... Vous garder... Garder votre intérêt. L'autre chose, c'est que ici, c'est l'impression de vous couper d'un réseau. C'est très étrange. C'est comme quelqu'un, entre autres, qui veut l'exclusivité, qui veut tout de vous. Et en partie, donc, qui joue sur la façon dont elle s'y prend, je vous l'ai décrite, mais aussi de vouloir vous déconnecter du réseau. Et là, on peut parler d'un réseau de plus que juste une ou deux personnes autour de vous de confiance, mais bien un réseau complet. Exactement. La famille, le groupe, la communauté. Peut-être même une entreprise, une organisation définitivement... définitivement un grand groupe organisé, en tout cas structuré. Il y a des ressources, mais elle vous coupe de vos ressources. L'autre chose aussi, c'est un peu bizarre, c'est... ça fait penser à de la psychologie inversée, ça fait penser à quelqu'un qui aimerait que vous soyez déstabilisé émotivement, mais aussi que vous soyez... que vous deveniez... que vous preniez toutes sortes de décisions hâtives et qui mènent nulle part, entre autres. qui ne vous permettent pas de construire ou d'élaborer ou d'approfondir. En d'autres termes, quelqu'un veut vous rendre confus. Oui. Le drame, les complications, vous empêcher de grandir, de vous épanouir, de surtout... Ici, c'est super important parce que ce qu'on vous empêche de faire, c'est d'établir des fondations pour vous-même, de construire particulièrement une entreprise, quelque chose qui a énormément de potentiel, définitivement. Mais on vous sape, ça c'est sûr et certain. La façon dont on le fait, c'est... On vous attaque constamment de tous les côtés, à tout moment, par tous les moyens. Pas facile. Si c'est en amour, je commence à sentir de moins en moins que c'est en amour, mais... Pour ceux pour qui c'est une relation amoureuse, parce que quand même l'impératrice est là, bien sûr. Donc... Quelqu'un a réussi peut-être à briser une relation dans laquelle vous étiez, avec quelqu'un que vous teniez en haute estime, que vous aimiez énormément. Quelqu'un qui vous a aussi beaucoup apporté, beaucoup appris à cause du droit de pentacle. La personne a créé beaucoup de complications. Je pense même que la personne qui crée les complications, on la voit même ici, c'est un mélange d'eau et de feu. C'est quelqu'un de vraiment... Le mot ici, c'est joueur. En plus, c'est quelqu'un qui joue sur les émotions. Et qui plus est, qui joue sur les émotions de la personne de qui, peut-être elle vous a... Ou en tout cas, qui joue sur les émotions de tous ceux qui sont impliqués, de qui elle vous coupe. De tous ceux impliqués ici aussi. Il y a beaucoup de mêlages de cartes ici. Le 2 de pentacle. La carte est à l'envers, mais c'est ce que je vous disais par rapport à vous déstabiliser. Par contre, puisque la carte est à l'envers, ce que j'apprécie ici, c'est que... Moi, je sens une mise à niveau. J'aime beaucoup cette énergie. Dans le contexte, on s'entend, parce que des fois, cette carte-ci, dans un autre contexte, ça peut être très différent, mais... Je veux explorer cette mise à niveau pour vous. On s'entend que pour arriver à niveau, vous allez tanguer. Ça va passer d'un extrême à un autre. Ça ne sera pas tout le temps confortable. Mais vous êtes à la recherche d'un équilibre. J'irais même jusqu'à dire désespérément à la recherche d'un équilibre. L'autre chose, c'est que, quelque part... C'est un peu ce que je voyais aussi, ici. C'est un peu relié. C'est... Comment est-ce que quelqu'un vous fait... Je vous disais, donc, c'est quelqu'un qui vous séduit physiquement. Au début, c'est... Donc, c'est... On utilise telle façon de faire ou on... Puis après ça, on utilise telle autre. Donc, on peut aussi voir que peut-être que... Il y a peut-être plus qu'une personne qui... Plus qu'une personne qui cherche à vous déstabiliser. L'idée, c'est de vous couper du réseau. Donc, c'est de créer de l'instabilité. Mais j'ai l'impression que ça peut venir de tous les côtés. Ce que j'avais déjà dit ici. Mais là, on le voit mieux. Tout comme, je pense que c'est aussi une façon pour vous d'aller chercher, heureusement, et un côté positif. Il est ténu. Je vous l'accorde, mais il est là. Je pense que vous allez chercher... On va dire un côté plus extraverti, un côté plus intraverti de votre personnalité. Peut-être que vous avez... Puisqu'on parle d'un réseau, de construire une entreprise, de développer quelque chose qui serait rentable pour vous. On peut parler de peut-être deux sources de revenus. Par contre, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une inégalité quand même fondamentale. Donc, quelque part, il y a un des deux domaines qui vous demande... Alors, je dirais même que c'est le côté, on va dire, extraverti. Peut-être que l'emploi que vous occupez qui est plus que les gens... dans lequel les gens savent que vous oeuvrez. Donc, quelque chose qui est construit, qui est au sein d'une organisation et tout ça. donc, employé quelque part versus un domaine beaucoup plus émotif, créatif que vous faites à temps perdu, donc, pour lequel vous donnez une moindre... vous accordez moins de temps. Tout ça est là. Mais vous prenez ce qui résonne, hein? Donc, je suis intéressée par la mise à niveau parce que... je pense que vous pouvez faire les deux. Je pense qu'on essaie de vous empêcher de faire les deux. Ouais, on essaie de vous faire quitter. Peut-être que vous allez préférer quitter. Entre autres, parce que... ce qui est super important ici, c'est que c'est vraiment le... passer du point A au point B. Donc, peut-être que vous allez devoir laisser l'emploi plus officiel et choisir le chemin, là, peut-être, qui vous semble un refuge, mais qui est peut-être plus difficile au final. Au final, parce que peut-être que ça vous donne moins de moyens. J'aimerais bien voir où est-ce que vous allez parce que je vous souhaite que si vous quittez l'emploi qui est stable, ou en tout cas, celui qui est le plus rémunérateur, qui vous prend plus de temps, qu'est-ce que l'avenir vous réserve si vous choisissez le domaine plus créatif qui est peut-être plus difficile à entre... Comment je pourrais dire? C'est pas que c'est difficile, c'est que peut-être que ça prend plus de temps à établir. Surtout quand on vous gêne. Surtout si vous êtes privé de réseau. Comment vous vous débrouillez? Vous allez recommencer. Vous allez recommencer ailleurs. Vous pouvez avoir l'impression ici qu'on vous juge, bien sûr. Surtout si vous faites ce choix, les gens ne vont peut-être pas comprendre pourquoi vous laissez votre situation bien établie, celle qui vous rémunère bien. Peut-être que les gens ne vont pas comprendre, mais pour vous, ça devient insoutenable de toujours être en conflit ou que les autres vous attaquent de cette façon. Surtout si vous sentez que c'est injuste. Vous ne voulez surtout pas, je pense, continuer de passer d'un extrême à l'autre. D'où la mise à niveau. La mise à niveau ici devient une forme de... choix. qu'on voit que vous devez faire ici aussi, qui est aussi votre propre jugement sur la situation, qui vous appartient, mais qui aussi, bien sûr, peut être provenir de plus haut. là, je parle du divin, je ne parle pas nécessairement de l'ascendant des autres sur vous, bien qu'un clamant ait un impact, parce qu'on cherche vraiment, à mon avis, je suis désolée, mais on cherche à vous mettre des bâtons dans les roues. Je pense que la solution, c'est de changer ou en tout cas, faire un voyage, peut-être qu'un voyage, un simple voyage vous apporterait une réponse, mais... déménager peut-être. mais un choix. Il y a clairement un choix à faire. L'idéal, ce serait de vous réserver ce choix et non remettre ce choix dans les mains des autres. Ça, c'est super important. La seule instance où est-ce que vous pouvez vous en remettre à d'autres, c'est en fait de vous en remettre à source. Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais pas à des gens. Faisons apparaître... Alors, j'aimerais faire apparaître l'énergie, entre autres, de ceux qui vous nuisent. Surtout, c'est l'impression d'être contrecarré par rapport à votre expansion. Comme je vous dis, entre autres, en vous coupant du réseau et en vous coupant de ressources. Ça, c'est très clair. C'est très facile à comprendre. Je veux dire, c'est... Désolée. On va voir l'énergie des autres. Qui sont-ils? Quel est leur visage? En fait, là, par contre, ici, c'est le pèlerin. Malheureusement, ça, c'est vous. Ah, peut-être pas... Le pèlerin, parce que je pense à l'ermite à cause de la lanterne. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est le voyage. Ça serait vous ou si vous êtes isolés. Mais, en fait, les gens agissent, comme je vous disais, sur votre... sur vos opportunités de croissance. Donc, ils veulent vous isoler. C'est ce que j'ai dit depuis tantôt. Vous allez probablement devoir quitter peut-être emploi, maison, pays. C'est ton. Là, j'espère que ça va être les autres, ceux qui vous contrecarent, qu'on va voir. Le forgeron. Agir, trop réfléchir. On s'entend qu'ici, pour moi, ça, c'est le marteau. Ça, c'est comment ces gens-là cherchent à vous écraser. en plus, c'est le métal, l'impression de forger le métal. Donc, c'est assez fort ici, merci. Aussi, ces gens sont dans l'action, donc sachez qu'ils sont à l'œuvre en ce moment. voyons voir l'avenir. la tranquillité. C'est merveilleux parce que je sais que c'est le jugement, mais c'est quand même un ange, comme sur la tempérance. Mais la tranquillité, elle vient beaucoup plus du fait que vous plongez entre, en vous-même, entre vous-même. Ça, c'est intéressant. Le entre étant la transition. Donc, c'est super important ce que je viens de dire malgré moi, c'est que au plus fort du changement, il faut rester calme. C'est super important. La mise à niveau. Ne pas vous laisser déstabiliser. Tout ça est là. Donc, je vais tirer une autre carte ici, je veux voir. Soyez zen, méditer, rester seul, ressourcez-vous, reposez-vous. Regardez. On vous juge coupable. Ok. Donc, vous perdez une bataille en cours, surtout avec une organisation comme celle-ci. On s'entend, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez clairement pas les moyens pour vous battre contre une entreprise qui a autant d'argent. C'est impossible. Ils le savent. Donc, voyons voir vraiment l'avenir maintenant. Si vous ne perdez pas en cours ici, on vous trouve, on vous juge quand même comme étant le coupable. peu importe si ça se concrétise ou non. Ces gens-là vous ont déjà exclu. Ils sont en train de le faire. Ils sont en train de vous pousser dans le dos. Vous le savez, vous avez déjà tout vu avec votre lanterne. Vous avez les réponses. l'argent. Écoutez, ici, ça fait penser à une roue de fortune. Mais c'est aussi un gambol parce que c'est une roulette de casino. Peut-être qu'il y a un rapport avec une ville comme celle au Nevada. Celle où on joue. Une chose est certaine, c'est que l'argent qui est ici, c'est l'argent dont on parle que vous n'avez pas. vous ne pouvez pas il y a plusieurs choses par rapport à cette carte. C'est l'argent que vous n'avez pas pour vous défendre. C'est l'argent que vous ne gagnez pas parce que c'est ce qu'on cherche à faire, c'est vous faire perdre votre façon de gagner votre argent tel que vous le gagnez en ce moment, surtout parce que vous le gagnez de deux manières différentes. C'est aussi la manière dont on trouve qu'ils utilisent pour justifier que vous deviez quitter parce que vous auriez entretenu deux sources de revenus. C'est de cela dont on vous accuse. Tout comme vous pourriez toucher de l'argent à l'issue ou alors devoir en payer. Donc, au lieu de tirer l'oracle, l'autre chose, c'est que c'est quand même le nombre 18, la lune. Il y a beaucoup, beaucoup de choses par rapport à un procès public. surtout quand il s'agit d'un grand groupe ou d'une personne spécifique ici en rapport avec tout ce qui est gambling. Quelqu'un risque gros en essayant dit différemment. Quelqu'un joue le tout pour le tout ici. non, malheureusement, c'est vous qui allez payer. Je ne sais pas avec quel argent parce que vous n'en avez déjà pas. Mais peut-être l'argent de la famille. C'est triste. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Dites-vous que c'est juste une photo. Ouais, il faut que j'arrête ici. C'est mieux. Je vais faire une chose par contre. je vais tirer une amulette. Regardez le petit coffre. Je ne sais pas si je ne vous voyez pas très bien parce que je sais c'est très sombre. Je ne sais pas comment vous le montrer. Bref. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment quelque chose. je peux vous dire une chose c'est que il y a des gens qui dépensent énormément d'argent à vous neutraliser ici. À vous à s'assurer qu'ils aient une cause. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. ce que je trouve débile c'est que vous êtes comme cette ce page vous êtes comme cet enfant devant ce géant. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous vous défendre? C'est impossible. C'est comme une bataille perdue d'avance. ces gens-là le savent aussi. Je pense qu'en ce moment vous êtes dans le calme avant la tempête. Ok. Je vais laisser le message ici. Désolée pour les mauvaises nouvelles. Merci de liker la vidéo, de vous inscrire à la chaîne si le cœur vous en dit bien sûr. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un courriel je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.